Comment ça va, Maurice ? Ça va plutôt bien. Quelle impression ça vous fait d'être au cœur de cet Occident décadent que vous avez quitté ? L'impression ? Ouais. Un peu dévastatrice. Ouais. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Alors bonsoir. Bonsoir. Publié chez Albain Michel, Cosmos Incorporated. Alors le pitch, vous voulez que je le fasse ? Comme vous voulez. Je vais le faire. Vous me direz si je me trompe. Pas de problème. Je suis sûr que vous aurez des choses à ajouter. Est-ce qu'on peut éviter d'avoir de l'air froid qui arrive comme ça sur la droite ? Ah bah nous c'est juste l'inverse qu'on souhaite. C'est l'inverse. Non mais bon, en même temps, vous voulez changer de place, Maurice ? Non, ça va très bien. Démission ? On avaisera après. Alors voilà, donc le pitch du bouquin de Maurice. Allons-y. Ok. Sur Terre, aux environs de 2057, après quatre décennies de chaos, orchestré par le grand djihad, le monde est dirigé par l'unimonde humain. C'est un protectorat ultra sécuritaire où les machines ont pris la place des hommes. Et dans ce monde, il y a un type qui s'appelle Sergei Potkin, qui est un cyber-tueur à gages, dont la mission, c'est d'assassiner le président d'une ville qui s'appelle Grande Jonction. Mais pendant la préparation du crime, il y a des événements qui vont le détourner de son objectif. Et il va découvrir qu'il va découvrir qu'il est en réalité l'instrument d'un ange envoyé par Dieu, dont le but est de délivrer la terre de l'emprise des machines. Voilà. Excellent pitch. Alors, il y a un truc très intéressant, c'est que ce type, bon, il n'est pas, ce n'est pas un humain normal. Personne dans le roman n'est humain, c'est la définition du livre, si vous voulez. C'est qu'en 2057, on sera passé au moment où, je veux dire, l'humanité sera transformée effectivement en une prothèse, d'une certaine manière, sociale et organique des machines. Oui. Et ce type, donc, qui n'est pas un humain, qui a été programmé, reprogrammé, à un moment, son cerveau bug et il a des interférences dans son cerveau. Il ne comprend pas très bien. Il reçoit des phrases de Boussué. Il reçoit des phrases de l'évangile selon Saint Luc. Il reçoit des phrases qui sont carrément en latin. Il y a quelque chose qui interfère avec son esprit. Oui. Et en fait, on découvre que dans ce monde-là, dans l'unimonde que vous décrivez, Maurice, il y a des clandestins, il y a des rebelles, des catholiques clandestins, des chrétiens rebelles. Oui, c'est le retour au christianisme primitif, d'une certaine manière, celui des catacombes. Oui. Si vous voulez, j'ai essayé de statuer sur le fait que la fin du monde ne serait pas un événement spectaculaire, j'allais dire hollywoodien. Ce sera la fin de l'homme, comme le décrivait Nietzsche ou Foucault plus tard. En même temps, ce sera la fin de la technique. Ce sera le moment où la science et la technique vont progresser, si j'ose dire, à rebours. C'est-à-dire le moment où la technologie elle-même va s'auto-détruire. On appelle ça autophagie, excusez-moi d'en dire un mot un peu compliqué. C'est-à-dire qu'elle va se manger elle-même, elle va s'auto-dévorer. Se phagociter. Se phagociter elle-même. Donc voilà, le personnage central que vous décrivez, Sergei Diego Plotkin, est effectivement un cyborg, soi-disant programmé par une mafia mondiale, puisque le monde est aux mains à la fois de cette agence de gouvernance, mais c'est en même temps un reflet du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avons cette grande agence censée nous garantir la paix, et qui en fait nous promet la guerre de tous contre tous. Donc j'ai essayé d'imaginer quelle pouvait être la perspective finale de tout ça. Et la perspective finale, si vous voulez, c'est le grand mur de glace qui nous attend. Nous allons autour de 2050, effectivement. Alors, il faut dire que depuis que le grand djihad a eu lieu, dans votre bouquin Sur la Terre, la religion catholique, le judaïsme, le protestantisme sont interdits. Oui, j'ai essayé d'imaginer, comme je vous disais, un monde qui partait à rebours. Il me semblait, comment dire, logique, que les religions monothéistes finissent par être interdites, surtout si l'unimonde humain a décidé de fabriquer, j'allais dire, c'est son slogan, un monde pour tous, avec un dieu pour chacun. Étrangement, je regardais Michel Houellebecq hier à la télévision, qui lui décrivait l'apparition d'une religion unique sur la Terre. Moi, ce que je décris plutôt, c'est l'inverse. C'est l'explosion individualiste d'une fausse transcendance, qui sera en fait... Des religions bricolées, que chacun se bricole. Voilà, des religions parfaitement, c'est exactement ça. Des religions en kit. D'ailleurs, on en voit, j'allais dire, les prémices, n'est-ce pas ? Oui. Bon, que ce soit par les sectes ou par d'autres mouvements métapolitiques. Alors, on retrouve dans ce bouquin, Maurice, votre parano, l'islamisation de l'Europe, la dissolution de l'Occident. Oui. Vous craignez ça ? Je ne le crains pas, je sais que ça va arriver, c'est tout. Oui. Si vous voulez, ça commence au Kosovo, les églises brûlent tous les jours au Kosovo. Oui. Voilà. Mais personne n'en parle. Visiblement, ce n'est peut-être pas politiquement correct, je ne sais pas. Ce n'est pas très grave si les églises brûlent. Et le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à la transformation post-moderne de l'islam en une idéologie meurtrière, me semble effectivement le plus grand danger qui pèse aujourd'hui sur l'humanité, de la même manière que le communisme pendant 50 ans l'avait été, et le national-socialisme l'avait été auparavant. Oui. C'est tout. Vous avez eu des parents communistes et ça vous a guéri, hein ? Oui, on va dire que j'ai été vacciné assez jeune. Oui. Cette perspective de l'islamisation de l'Europe, de la dissolution de l'Occident, vous ont amené à partir vivre au Canada. Oui. Vous dites pour éviter à ma fille d'être la proie des bêtes sauvages. Ah là, vous ramassez, j'allais dire, on va attaquer direct, quoi, hein ? Vous ramassez l'affaire du bloc identitaire et tout ça. Non, soyons clairs, OK ? Vous avez communiqué avec le bloc identitaire, vous avez échangé avec eux, vous avez... Oui, oui, c'est ça. Effectivement, oui. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il faut dire deux choses. Le bloc identitaire, il faut dire que c'est un... C'est un groupe d'extrême droite. D'extrême droite, dont un des membres a failli assassiner ce pauvre Jacques Chirac. Oui, enfin, avec une carabine 22 long rifle un 14 juillet, si vous voulez, l'I.R.V. Horstwald lui-même, ça serait marré. Mais bon, comment vous dire ? Vivant au Canada et lisant les nouvelles, apprenant que des jeunes filles se faisaient carboniser vivantes pour être jetées dans des bennes à ordures, que des jeunes filles se faisaient violer collectivement de manière systématique dans des cités, moi, ça m'a rappelé précisément, j'allais dire, l'inverse, d'une certaine manière, de ce que j'avais vu en ex-Yougoslavie. Ou, comme vous le savez, l'armée serbe s'est quand même conduite de manière assez abominable, en violant collectivement de jeunes femmes musulmanes ou croates. Et là, si vous voulez, écoutez, je vais vous le dire cash, pour moi, ça sent le brûlé. Ouais. Vous voyez ? Au Canada, il ne se passe rien ? Non. C'est pour ça que c'est intéressant. Il est parti libre au Canada. Ils préfèrent l'accent québécois, c'est quand même ce qui est pire. C'est pas pire. À croiser des musulmans, moi, je ne veux pas croiser des musulmans que l'accent québécois. Bah, si vous voulez. J'avais remarqué ça lors d'une émission précédente. Vous savez, Thierry, l'accent québécois, c'est simplement l'accent des gens qui ont colonisé l'Amérique au XVIIIe siècle, qui venaient de l'ouest de la France. Bah oui, je sais bien. Ce sont des pauvres ploucs, effectivement, qui ont conservé l'accent qu'ils avaient au XVIIe ou au XVIIIe siècle, avec quelques innovations venues de l'anglais, si j'ose dire. Mais c'est pitoyable. Comment on dit, Laurent ? Tout le monde en parle en cas de l'anglais. On en parle en cas de l'anglais. Je l'ai dit. L'accent parisien est tellement mieux. Non, je ne veux pas l'accent parisien. C'est vrai, tout ça. Vous connaissez des musulmans sympas ? Oui. Mais je vais vous en appeler un, là. Voici Malek Chebel. Salut, Malek Chebel, anthropologue, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Vous publiez « L'islam et la raison ». Alors, pour vous, c'est clair, l'islam a été confisqué par des idéologues politisés, ce qui fait que l'islam s'est déconsidéré. Et votre objectif, finalement, Malek, c'est de revenir au patrimoine intellectuel des origines de l'islam et de combattre le fondamentalisme. Et pour ça, vous cherchez, dans ce bouquin, la trace de tout ce qui associe l'islam et la raison. C'est ça ? Absolument. C'est-à-dire qu'on fait un grand tort à l'islam d'aujourd'hui de penser qu'il n'a jamais rien créé de toute son existence. Que l'islam a maintenant 14 siècles. Il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde. Tous ne sont pas des égorgeurs, sinon on le saurait. Et donc, à partir de là... Alors, à partir du moment où vous remettez en question l'idée que l'islam n'est pas constitué d'égorgeurs, déjà, il y a une suspicion qui s'installe et vous allez chercher plus loin. Et moi, je prétends que l'islam, dans sa grande majorité, est une religion de paix. Et je peux le démontrer, je veux dire, très facilement même. Donc, à 99%, les musulmans sont des gens comme vous et moi qui vivent tranquillement, qui vont prier Dieu à la mosquée et qui, justement, c'est parce qu'ils prient Dieu à la mosquée, ils rentrent chez eux, qu'ils sont un facteur de stabilité et de paix. Et je vais même encore plus loin. Je dirais que l'Occident, aujourd'hui, a besoin de cet islam-là de paix. Il a besoin de construire, si vous voulez, une ligne de paix et un front, si vous voulez, contre la barbarie, y compris la barbarie qui est sécrétée à l'intérieur de l'islam. C'est une barbarie très secondaire, en nombre. Ce sont des fous furieux que les musulmans eux-mêmes exècrent totalement et qui sont d'abord, et nous sommes d'abord en tant que musulmans, les premières victimes de ces monstres-là. Donc, à partir de là, ma logique est très simple, c'est de dire, rendons justice, si vous voulez, à une religion qui ne demande qu'à être à la table de toutes les autres grandes religions qui sont intelligentes, brillantes, qui ont produit de grands philosophes. Il ne faut pas oublier que l'islam a quand même permis à l'Europe, sans exagération, parce que ce sont déjà des penseurs européens qui l'ont dit, et je ne fais que retranscrire ce qu'ils ont dit, que grâce à l'islam, nous parlons peut-être un peu le grec. Si vous permettez. Grâce à l'islam, nous sommes peut-être un peu avertis sur les questions de médecine et d'herboristerie et de parfumerie absolument, avicenne entre autres, et de grands penseurs comme ça. Quand vous dites par exemple que sans l'islam, nous ne parlerions pas grec, vous faites un peu abstraction des pères de l'Église qui disaient Aristote, qui disaient Platon, qui disaient Plotin. Oui, mais les pères de l'Église, c'est quand ? Quel siècle ? Cinquième siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon. Oui, bon, déjà, grosse confusion. Oui, un petit lapsus, excusez-moi. Comme ce que vous dites sur l'islam, parce que je vous ai entendu là tout à l'heure, je crois que j'en ai eu déjà un bon tableau là sur votre mentalité, et sur votre vision de l'islam. Je crois que vous avez... C'est une vision théologique aussi. Vous avez une vision théologique de l'islam ? Donc, effectivement, il me semble qu'il y a des problèmes à la base dans l'islam. Lesquels ? Écoutez, là, ça demanderait un débat peut-être entre les deux. Non, 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 c'était moins en un seul problème à la base de l'islam. Quelques sourates, peut-être ? Qui serait le problème de l'Occident. Allez-y. Peut-être quelques sourates. Donnez-moi un exemple. Quelques sourates qui mettent la femme, disons, dans un statut légèrement inférieur à celui de l'homme. Le statut de dhimmi pour les chrétiens et les juifs en territoire islamique. Le fait que, par exemple, depuis très longtemps, en Arabie saoudite, il est complètement interdit de construire une église catholique. Vous faites la... Attendez. Là, sur cette phrase-là, la dernière, vous faites trois confusions d'un seul coup. Trois confusions d'un seul coup. Je suis désolé de recadrer les choses. C'est-à-dire que vous me dites que les sourates, au 7e siècle, font un mauvais sort à la femme. Vous voyez, je ne suis pas langue de bois. Je peux vous dire que vous comparez la situation de la femme chrétienne au 7e siècle et la situation de la femme musulmane au 7e siècle, vous ne retrouverez pas votre langue latine. Vous allez vous perdre là-dedans. Parce qu'au 7e siècle, je vais vous dire, la femme musulmane au 7e siècle, c'est-à-dire contemporaine à la naissance du Coran, elle avait ses droits, elle pouvait hériter, et elle pouvait même, elle-même, demander son mari, demander à épouser tel ou tel homme. C'est le cas d'ailleurs de la première femme du prophète qui a décidé elle-même de l'épouser. Certes. Et elle a gardé ses biens. Et jamais on ne touchera à une femme musulmane libre au 7e siècle. Sauf que la confusion que vous faites, c'est que vous confondez toutes les femmes en même temps. Il y a en effet un problème de classe sociale. Et au 7e siècle, il se posait. Maintenant, il est résolu. Il est résolu comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et en effet, une femme libre n'avait pas le même statut qu'une femme qui était asservie. Et c'est ça que vous prenez pour la femme musulmane. C'est la femme esclave, la femme asservie. Ou la captive de guerre. Je suis désolé. J'ai lu le Coran de A à Z. J'ai un problème. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut mettre tous les musulmans dans une fausse commune, n'est-ce pas ? J'aimerais bien que les choses soient claires à ce niveau-là. Donc je pense que si, effectivement, il doit y avoir un dialogue interreligieux qui me semble effectivement une nécessité aujourd'hui, je pense qu'aussi, on doit, comme je disais, mettre les cartes sur table. C'est-à-dire que vous dites que sans l'islam, nous n'aurions pas découvert la Grèce. Bon, c'est pour moi un cliché qui court depuis longtemps. Non, non, pas du tout. C'est mon avis, monsieur. Oui, mais attendez. Non, déjà, je reprends deux, trois contre-vérités que vous venez de prononcer là. Vous avez lu le Coran. Est-ce que vous l'avez compris ? Non, non, c'est sérieux. Allez, 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 je suis sérieux. Il y a eu du poche à droite. Eh bien oui. Tout le monde sait que je suis un idiot qui ne sait pas lire. Est-ce que vous l'avez compris ? Attendez, excusez-moi. Un point simple. Je suis un imbécile qui ne sait pas lire. Quand vous lisez un bouquin, il faut le comprendre. Sinon, vous ne l'avez pas lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Vous ne l'avez pas compris. D'accord, je ne l'ai pas compris. Parce que je vais vous dire, nous sommes des spécialistes du Coran au 21e siècle, mais on a encore des problèmes d'explicitation d'un certain verset du Coran qui sont très confus. Vous, si vous avez compris le Coran, en langue française en plus, parce que moi je l'ai lu dans le texte, je vous tire chapeau. Franchement, là, je vous dis... J'ai lu la traduction, effectivement, je pense, dite officielle, française du Coran. Ça me pose un problème. Non, vous n'avez pas... Attendez. Écoutez... Je crois que là, ce n'est pas un débat théologique sérieux. Soyons sérieux. Non, non, soyons sérieux. Parce que je ne peux pas quand même attendre de vous que vous lisez le Coran et que vous me l'expliquiez. Non, non, je n'ai pas l'intention de l'expliquer. C'est quand même extraordinaire. Il y a deux auteurs qui ne sont pas loin. C'est Houellebecq et c'est Maurice Dantecq. Houellebecq dit l'islam est la religion la plus con du monde. Dantecq s'en va au Canada en disant je n'ai pas envie que ma fille soit la proie des bêtes sauvages. C'est quand même étonnant que ces deux écrivains aient cette espèce de parano sur l'islam. Comment vous expliquez ça, Malek ? Il y a deux points qui me paraissent importants. Je pense que ce sont quand même des enfants gâtés de l'époque, ce genre d'écrivain-là. Attendez. Vous connaissez ma vive. Non, sur votre écriture et sur la perspective. Et en plus, je ne rentre pas dans votre intimité. Je la respecte totalement, je vais vous dire. Moi, je respecte votre intimité. Quand vous expliquez ça, Malek, je trouve que l'époque... Attendez, attendez. Laissez-moi terminer ma phrase et après vous pouvez répondre. Ce sont les enfants gâtés d'une époque. L'époque produit des reflets qui lui ressemblent, si vous voulez. Nous sommes dans une époque d'indistinction, de confusion, de doute. Et ça produit, en effet, à tous les niveaux, y compris au niveau des écrivains, j'en suis un, des gens qui reflètent la confusion de l'époque. Et je dirais que, globalement, quand on déteste l'islam, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens vous disent, je déteste telle ou telle religion, telle ou telle race. Mais je ne déteste pas l'islam. Attendez, je ne parle pas de vous spécialement. Je parle de l'ensemble de cette génération qui est un peu perdue. Je dis que quand on déteste une race, on déteste forcément toutes les races. Oui, oui. Et pour être logique, quand quelqu'un déteste une race, il déteste forcément les autres races. Et même s'il est logique avec lui-même, il se déteste lui-même. Et là, ça trouverait une véritable explication, donc psychologique, pour ne pas dire psychanalysique, mais psychologique sûrement, c'est que quand la personne se déteste, ou ne s'aime pas suffisamment, forcément, elle va projeter son malaise sur les autres. Parce que c'est forcément les autres qui sont mauvais. Bien. Et à partir de là, évidemment, on peut détester l'islam. Non, je n'ai rien à répondre. Ce que je constate, c'est que le débat interreligieux ne fait que commencer, qui va sûrement durer une bonne centaine d'années. Par contre, pour terminer, si vous voulez, sur une note peut-être plus gaie, j'espère qu'effectivement, le monde que je décris ne surviendra pas. Mais je pense que, disons, avoir un débat interreligieux nécessiterait que peut-être vous ayez eu une seconde pour m'écouter. Je vous en prie. Moi, j'ai entendu votre discussion. Non, mais parce que vous avez dit, par exemple, que grosso modo, nous étions, nous, écrivains, reflets de l'époque. Oui. Ce n'est pas du tout ma définition de la littérature. Vous voyez, par exemple. Je ne parle pas de littérature, je parle des personnages que la période crée pour pouvoir, évidemment, remplir plus comme un moteur de l'époque, comme un reflet de l'époque. Donc, c'est ça. Je suis un reflet. Je suis un simulacre qui prend des leçons et... C'est vous qui vous donnez ce genre d'étiquette. Non, mais c'est ça. Non, non, mais j'essaie de comprendre la chose. À mon avis, on ne va pas régler le problème de ce soir. Quand vous utilisez le mot grand djihad, quand vous dites que le grand loup qui nous attend, qui va tous nous croquer, ça va être le grand djihad... Non, en plus, il n'y arrivera pas. Le grand djihad, il n'y arrivera pas. En plus, vous avez une prétention dans vos certitudes que l'islam sera forcément la fin de l'Occident. Non, je n'ai pas dit l'islam. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai entendu, que l'islam sera forcément l'ennemi numéro un de l'Occident demain. Ce n'est même pas aujourd'hui, vous le projetez sur le... Je ne suis pas le seul à le dire. Et vous utilisez le mot grand djihad avec une confusion totale dans la langue. Djihad en arabe veut dire un effort sur soi. Oui, je connais cette théorie soufie, mais c'est une théorie soufie. J'ai lu Djalal ou Didroumi, par exemple, vous voyez. Donc, si vous voulez, cette définition du djihad, je la connais. Et ce n'est pas celle qui est aujourd'hui, si vous voulez, propagée. Il y a aussi la fitna. Et alors ? Qu'est-ce que vous en savez de la fitna ? Dites-moi. Eh bien, ce que j'en conçois, c'est le retour du djihad sur lui-même, si j'ose dire. Bien. Bien, Christophe, une question. Christophe, d'accord. C'est vraiment... C'est sérieux, cette histoire. Sérieux, oui, bien sûr. Franchement, agiter le spectre du grand djihad et faire la confusion, malgré tout, entretenue entre le fondamentalisme religieux, l'islam, le peuple musulman, aujourd'hui, vraiment, provoque... En France, dévaste la société française. Et vraiment, et provoque, à un moment donné, une peur de l'autre qui est vraiment terrifiante pour la société. Et il faut vraiment faire attention avec ça. Et c'est vrai que ce qui fait surtout peur dans l'islam aujourd'hui, c'est contrairement à d'autres régimes qui contestaient notre modèle, mais proposaient un autre modèle alternatif. L'intégrisme religieux, lui, il veut la destruction de l'Occident. Mais surtout pas de confusion. Parce que ça, ça fait vraiment du mal à la société. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501